Rarement un tribunal a connu une telle affluence, sauf en cas de grand procès. Organisé conjointement par la Cour d'appel de Grenoble, la préfecture de l'Isère, la faculté de droit, l'Institut d'études politiques, le barreau et le tribunal administratif, cette première nuit du droit s'est fixée pour objectif de faire toute la lumière sur cette institution encore trop mal connue. Le droit est partout et en même temps personne ne le connaît vraiment parce qu'il n'est pas facile de franchir la porte d'un tribunal pour venir voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc c'est le but de cette journée là aussi de donner une autre représentation du droit que celle qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne qui est parfois véhiculée par les médias par exemple mais qui ne représente pas la réalité. Conférence interactive sur la procréation médicalement assistée, atelier d'initiation à la médiation, aux droits électoraux, administratifs et civils, le large programme proposé a reçu semble-t-il un accueil favorable de la part d'un public majoritairement très jeune. En tant qu'étudiante, de pouvoir avoir un aspect plus concret, plus développé par rapport à nos cours, ça nous permet d'avoir un point de vue plus critique par rapport à ce qu'on peut étudier. Mais je trouve ça aussi vraiment intéressant pour les citoyens qui viennent et qui peuvent poser des questions aussi facilement avec des magistrats. C'est aussi très intéressant pour eux de pouvoir avoir des réponses sur des questions qui peuvent leur paraître complexes puisqu'ils n'ont pas cette connaissance du droit. Point d'orgue de la soirée, une simulation de procès d'assises pour un double homicide. Pour œuvrer aux côtés des magistrats et avocats, les jurés ont été tirés au sort dans le public. Au total, plus de 1500 personnes ont participé à l'événement. Une belle réussite pour une première. Vraiment, la réussite, c'est d'avoir choisi des sujets qui, pour les gens, sont des sujets de leur quotidien et de leur vie. C'est aussi la démonstration que la France est un état de droit et que nos constitutionnels reconnaissent, malgré les débats qu'on peut avoir, les polémiques, que c'est la règle de droit démocratiquement acceptée qui est la règle partagée par tous. Après une première édition initiée en 2017 au Conseil constitutionnel par son président Laurent Fabius, cette nuit du droit 2018 a sans conteste rencontré un franc succès auprès de la population. Merci. 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 Merci.